Musique Hello tout le monde, comme vous pouvez le voir aujourd'hui, j'ai fait quelque chose de farfelu et de gore enfin gore dans la limite du raisonnable comme vous pouvez le constater et cette fois je me suis attaquée à la reine de coeur qui elle-même s'est faite attaquer par ses gardes qui se sont révoltées j'espère que ce look vous plaît, en tout cas moi j'ai mis beaucoup de coeur si je puis me permettre j'espère en tout cas qu'il vous plaît parce que moi j'adore, franchement ça m'a amusée de ouf de le faire et je vous laisse tout de suite avec le tuto donc pour gagner du temps j'ai déjà fait mon teint, mes sourcils et j'ai mis de la base de fard à paupières et voilà, et j'ai fait mes sourcils très relevés pour donner ce côté très sombre, vous voyez, à la reine de coeur mais je veux qu'elle reste quand même jolie même si elle est méchante, donc voilà deuxième étape qu'on va faire c'est dessiner un coeur au niveau du visage, donc comme ça j'y tiens, je sais pas pourquoi mais j'y tiens donc je vais prendre mon crayon blanc et je vais commencer à dessiner la base, donc le coeur après on verra pour les détails alors j'ai mon crayon blanc, voilà, tout simple et je commence à définir, donc déjà je vais faire un trait là où je veux que le coeur commence donc j'ai fait un point, on essaie de faire, de centrer un maximum pour que ce soit joli et équilibré et surtout que ce soit symétrique voilà et on commence à tracer tout doucement la forme du coeur voilà, le coeur est à peu près tracé je vois les traits en tout cas, donc ça me va on va faire tout ce qui est à l'extérieur du coeur, c'est-à-dire je vais faire un dégradé comment dire je vais faire du rouge en fait dégradé je vais essayer du moins alors je vais prendre ma base Péluise rouge, rouge, rose, bordeaux, on sait pas trop qui est dans la couleur Rude Boy Red voilà je vais en mettre sur ma main je vais prendre un pinceau fin et je vais commencer par en mettre sur mon pinceau mais sans en mettre de trop et je vais faire doucement le contour du coeur en essayant que ce soit très droit pour l'instant sur l'intérieur une fois que c'est fait, on va dégrader la base vers l'extérieur par contre vous pouvez le faire que pour le gras ça, de dégrader au doigt vous amusez pas à faire ça avec de la poudre, ça va tout bouger j'aime trop j'espère que celui-là je vais pas louper louper je croise les dos j'ai tendance à les louper en ce moment le maquillage j'en ai marre je veux faire trop de choses en même temps et je m'éparpille et puis voilà ça foire mes maquillages je sais que la base fait rose mais je vais faire en sorte que ce soit rouge plus que rose après ce qui est très compliqué vous savez que je vais avoir la trace pendant 3 jours vous savez pourquoi ? parce que le rouge ça tâche la peau et quand vous mettez du fard à paupières rouge ou autre et ben vous le gardez après vous êtes lavé le visage mais bon c'est le risque à prendre pour une jolie vidéo en tout cas j'espère alors on va prendre un fard à paupières rouge et je pense que je vais prendre celui de de Niki Tutorial celui de sa palette en collaboration avec Beauty Bay je crois que c'est un beau rouge et j'espère que ça va donner rouge vraiment sinon je vais péter un câble alors on va prendre un pinceau plat et on y va donc pareil que pour la base on commence par faire l'intérieur il vaut mieux commencer par ça parce que voilà le rouge il est bien rouge voilà on va faire ça tout autour et après on va venir dégrader voilà une fois que ça c'est fait on prend un pinceau plus fluffy celui-là il est peut-être un peu gros attendez on va prendre on va prendre celui-là voilà un pinceau un peu plus fluffy on met juste ce qu'il faut de matière dessus voilà et on commence à faire le dégrader une fois que j'ai fait le tour avec le rouge je prends un pinceau plus grand donc celui que j'ai pris avant est très bien et je viens faire les bords voilà voilà une fois qu'on a fait le visage on va faire les yeux parce que je suis impatiente de faire les yeux et pareil les yeux j'aimerais bien faire des cœurs ça va être plus compliqué je suis en train de réfléchir à ce que je vais faire je me demande si je vais faire des cœurs comme ça je pense que ce sera joli parce que ça ferait un peu clown ou si je fais des cœurs comme ça donc cette fois je vais commencer par prendre du noir et je vais commencer à dessiner le cœur en noir oui c'est risqué mais c'est pas grave puisque je vais utiliser ma base pelouise après pour cliner donc si ça dépasse c'est pas grave on va faire une sorte de smoky je sais que j'en fais beaucoup en ce moment mais je trouve que là pour avoir un regard un peu dark, un peu foncé je pense que c'est pas mal donc je pense que je ferai un smoky et à l'intérieur je mettrai un cœur excusez-moi et à l'intérieur je mettrai un cœur ici pour que ça ressorte du smoky voilà je vais aller prendre un pinceau assez fin et assez petit et mon col comme d'habitude voilà j'ai mis du col sur un pinceau fin et je vais commencer on va prendre le centre de l'œil voilà jusqu'où je veux que ça descende et on fait pareil on commence à dessiner le cœur tout doucement voilà j'ai mes croquis c'est pas précis mais c'est normal c'est juste pour avoir la forme ensuite je prends un autre pinceau plus large et je vais mettre plus de matière et délimiter donc hop une fois que c'est comme ça on va venir faire comme le rouge et dégrader déjà mettre plus de matière et dégrader vers l'extérieur pas trop trop hein faut pas que ce soit trop épais parce que je vais venir avec un autre pinceau après un pinceau propre une fois que ça c'est fait je prends un tout petit pas sans plat je sais pas si vous voyez je frotte un tout petit peu sur le noir histoire qu'il y ait un peu de matière mais sans trop vous voyez après j'estompe et c'est parti pour mon dégradé de smoky je trouve que c'est déjà pas mal surtout qu'après on va venir avec un fard noir mat intensifier tout ça et pour plus d'intensité encore on va prendre un fard noir mat peu importe la marque on s'en fiche hein toujours avec le même pinceau et on va faire comme pour le rouge on va d'abord déposer tout au ras du coeur vous voyez comme ça et par la suite on va dégrader avec un pinceau un peu plus fluffy que celui-ci donc fluffy c'est vous savez c'est un pinceau boule genre mes boules estompeurs quoi un pinceau estompeur je sais pas pourquoi je me prends la tête mais on va dégrader que vraiment les extrémités en frôlant voilà et voilà une fois qu'on est là maintenant on va dessiner les coeurs à l'intérieur je vais reprendre ma base qui est là donc je vais en mettre un peu sur ma main je vais prendre un petit pinceau plus précis vous voyez tout petit pinceau précis je vais prendre de la matière et je vais redessiner mon coeur enfin mes coeurs pour l'instant vous allez pas voir beaucoup de contraste mais avec les paillettes vous allez voir la différence je vais faire oeil par oeil sinon je vais jamais y arriver on reprend le fard à paupières rouge de la palette Niki on prend un pinceau plat pas la même taille que tout à l'heure parce que c'était trop gros et on fait la même chose que tout à l'heure mais pour l'oeil donc hop on tapote pareil en bas voilà une fois qu'on est là on prend une base de fard à paillettes et on va le mettre partout par dessus les coeurs des yeux bien sûr je prends ma base de paillettes et je tapote une fois que ça colle bien on prend un autre pinceau on prend des paillettes et on les colle tout simplement et on continue pour toutes les parties rouges de l'oeil ensuite comme je trouve qu'il n'y a pas assez de démarcation entre le sourcil et le dégradé du noir je vais mettre de l'eyeliner rouge de chez Shein je vais suivre la ligne de mon sourcil et on ne voit rien tout est normal je suis dégoûtée j'aurais dû le faire blanc je pense allez on y retourne je vais faire des petits coeurs dans le... je vais faire des petits coeurs dans le... oui j'adore la bonne idée que j'ai eu là alors une fois que j'en suis là je pense que je vais faire tout ça en blanc aussi parce que ça me perturbe qu'il n'y ait rien qui contraste et que tout le reste est contrasté donc voilà je pense que ça va être bien donc je vais essayer de faire ça assez proprement une fois que ça c'est fait vous voyez je vais venir mettre du col du col rouge rouge ou blanc ? blanc je pense voilà on va essayer je vais essayer de mettre du col blanc en bas donc dans ma muqueuse inférieure et du col noir dans ma muqueuse supérieure ça fait rose je suis dégoûtée bon bah ça fait rose c'est pas grave donc je vais mettre du mascara en haut et en bas une fois que j'aurai fini de mettre mon mascara je mets des faux cils et je reviens juste après j'ai mis mes faux cils et maintenant je vais faire ma bouche une fois que j'ai fait le maquillage le rouge à lèvres je vais définir avec l'un de les fermes et en poudre on va fixer tout ça et on va passer aux cartes je vais commencer à coller les cartes alors pour coller les cartes je vais utiliser ma colle à fossiles et des cartes tout simplement que j'aurai coupées et je vais les coller je vais faire ça et je reviens après pour mettre le sang comme vous pouvez le voir j'ai collé quelques cartes je vais rajouter du sang hors caméra finalement parce que c'est trop compliqué de faire ça devant la caméra et je vais coller encore quelques cartes je suis pas nue j'ai une robe encore quelques cartes ici et là et je reviens après parce que c'est trop compliqué de le montrer en vidéo donc à tout de suite entre les cartes Et voilà donc le résultat Je sais que vous l'avez vu en début de vidéo Mais bon je le kiffe tellement ce maquillage C'est un de mes préférés Je crois J'espère qu'à vous il vous plaît aussi Parce que franchement Je me suis donné Je me suis donné En tout cas j'espère que ça représente Quand même pas mal la reine de coeur C'était le but mais bon Voilà dommage que j'ai pas plus De make up effets spéciaux à ma disposition Parce que Bah j'aurais fait quelque chose de plus gore je pense Mais bon voilà en tout cas J'espère que vous avez aimé la vidéo Je vous fais plein de gros bisous N'oubliez pas de commenter, de liker et de vous abonner Si c'est pas encore fait Et je vous dis à la prochaine vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz